Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live start-up sur WeSeed. Bonsoir, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry et François, dirigeants de la société d'Ether Médical qui est actuellement en collecte sur la plateforme. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, je vais vous rappeler le déroulé classique. Donc une fois cette présentation, cette introduction, pardon de terminer, je passerai la main à Thierry et François qui présenteront un petit peu plus en détail l'activité de DTA Médical et surtout les enjeux de la levée de fonds qui est en cours sur la plateforme. Ensuite, vous aurez droit à une interview d'un professeur, mais ça je laisserai Thierry et François introduire cette courte vidéo de 100 petites limites. Et ensuite, pour terminer, on passera à la phase de questions-réponses. À ce titre, si jamais vous souhaitez poser vos questions, c'est assez facile. Tout en bas de votre écran, vous avez une bulle QR. Donc il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier et ensuite de nous la soumettre. Et puis je me chargerai de la poser à François et à Thierry. Messieurs, je vous laisse la main et quant à moi, je vous retrouve pour les questions-réponses. Voilà, bonjour à tous. On est très heureux ce soir avec François d'échanger avec vous sur le projet VistaCare de DTA Médical. Certains d'entre vous ont peut-être le découvrir, certains l'ont déjà vu dans la phase de vote et dans les questions-réponses qu'il y a pu y avoir ou les news, mais on est là pour parler à tout le monde et répondre le plus possible à vos questions. Donc on est un DTA Médical et VistaCare pour faire un quelques dix rapides pour rafraîchir et puis aussi vous donner un update du projet. Donc c'est un projet qui est dans le domaine de la cicatrisation et qui est une révolution dans ce domaine-là puisque c'est un système qui va éviter d'utiliser des pansements et qui a une approche tout à fait innovante et qui également est évolutif en termes d'intégration de technologie jusqu'à l'intelligence artificielle sur ces itérations à venir auxquelles vos investissements permettront de participer. François ? Oui, bonjour. Merci à tous. En tout cas, donc François Defailly, je suis le président de DTA Médical. Mon parcours est un parcours de soignant et c'est une invention de soignant comme nous allons vous le décrire. Donc d'enseignant-chercheur pendant une vingtaine d'années. Ensuite, un parcours dans l'innovation en pharmacie qui m'a amené sur cette innovation qui a été développée et qui a été mis en place à partir de 2015 globalement. Enfin, la société date de 2010, mais vraiment dès maintenant 2015 pour, avec une équipe très réduite, avoir fait un marquage CE en 2018, année où effectivement l'équipe s'est étoffée avec l'arrivée de Thierry que je vais vous laisser, que je vais à qui je vais laisser parole pour se présenter. Merci François. Donc Thierry Sarda. Donc moi, j'ai un parcours, un long parcours dans l'industrie du dispositif médical, dans divers secteurs médicaux et thérapeutiques comme le cardiovasculaire, également diagnostique à mes tout débuts. Et puis beaucoup dans la cicatrisation qui nous occupe. J'ai passé 15 ans en particulier chez Smith & New Few comme directeur général de la filiale France et puis après d'un cluster européen. Et également dans une société qui s'appelait BSN Médical qui a maintenant été rachetée et dans laquelle j'étais aussi DG et qui avait une composante forte aussi en cicatrisation. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un domaine que je connais bien et j'ai rejoint le projet en 2018. Le projet étant accéléré par l'accélérateur L'Alliance et donc comme ça, on a été amené à se retrouver puisqu'on s'était déjà parlé quand j'étais chez Smith & New Few avec François. Et 2018, c'est une année importante dans le projet. C'est l'année où le produit Vistaker One a été marqué CE. Et donc, il y avait à préparer justement la commercialisation de ce produit, mettre en place l'étude clinique et mettre tout en route et aussi tous les levées de fonds et structurer l'organisation. Et c'est depuis avec un grand plaisir que je participe et je collabore à ce projet. Je suis également actionnaire de la société dans laquelle j'ai investi. On est accompagné au niveau finance et stratégie financière par Frédéric Fréchot qui a un long passé de banquiers et des ménés aussi dans les différentes structures. On a également donc, comme on est en commercialisation, on a une structure marketing vente avec deux commerciaux et un directeur marketing vente qui les épaule. En termes de R&D, André Fon est vraiment avec François depuis le début l'ingénieur et qui est aujourd'hui responsable de la R&D et du contrôle qualité et qui a accompagné François et qui a développé le Vistaker One depuis le début. On a un ingénieur qui nous a rejoint en 2018 et puis évidemment on prévoit d'autres recrutements avec les arrivées de fonds qui vont arriver dans le domaine de la commercialisation mais également dans le domaine de la R&D. Ensuite, on est accompagné d'un conseil d'administration aujourd'hui avec l'actionnaire principal qui est Jean-François Rax qui représente Capi Novest, Julie Racheline qui est la présidente de l'accélérateur L'Alliance, qui a une longue expérience également dans l'investissement aux côtés de Turenne en particulier et puis on a des conseils également de business et on a un conseil scientifique composé du professeur Casanova à Marseille, professeur Duteil à Nantes et professeur Desgranges à Créteil et qui tous ont une très très grosse expérience dans la cicatrisation, différents types de plaies, également dans toutes les thérapies qui sont aujourd'hui les références qui nous permettent de bien positionner le Vistacare par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le problème qu'on adresse avec Vistacare, c'est on va aller assez rapidement et puis vous aurez peut-être des questions sur ces sujets-là, mais quelque part il va être de deux types, c'est-à-dire qu'un patient qui est porteur de plaies, comme vous le voyez, vous l'avez peut-être vu dans le dossier WICID, c'est un patient qui va rester très très longtemps. On parle ici de plaies, ce qu'on appelle les plaies compliquées, c'est-à-dire que c'est des plaies qui mettent beaucoup de temps à guérir. Alors l'origine peut être vasculaire, peut être du diabète ou post-opératoire ou traumatique, et le petit schéma qu'on a mis entre les deux montre effectivement des plaies, le parcours du patient, si vous voulez, qui sont un parcours tout à fait inégalitaire, c'est-à-dire que vous pouvez aller très bien, par exemple, dans le service du docteur Léger, que vous allez écouter tout à l'heure, et tout va très bien se passer, ou vous pouvez aller effectivement sur un généraliste qui n'est pas forcément au fait de tout, ou qui s'intéresse moins, enfin bref, vous pouvez avoir un parcours assez erratique et qui peut être long justement, et qui à ce moment-là fait que votre traitement va prendre du temps. Avec Vistacare, on va s'adresser à ces deux paramètres, c'est-à-dire qu'on va avoir une solution thérapeutique qui va accélérer la cicatrisation, et c'est ce que démontre le Vistacare One, et on va avoir une solution également sur le parcours de soins, et c'est ce que la deuxième itération, qui est le produit ambulatoire, qui est un produit connecté, va permettre de faire, ce qui fait que tout patient, quel qu'il soit, ou qu'il soit, à son domicile, ou proche d'un CHU expert, aura les mêmes chances et les mêmes qualités de traitement. François, je te laisse présenter comment fonctionne le système. Alors l'appareil d'aujourd'hui, c'est donc l'appareil hospitalier qui est composé d'un générateur qui va effectivement fabriquer la partie oxygène, température et driver l'oxygène. une enceinte, une enceinte qui, vous le voyez, a un hublot qui permet de voir la plaie à l'intérieur, et donc l'ensemble installé, la plaie est mise dans cette enceinte, avec une plaie visible, donc il n'y a plus de pansement, et donc à partir de là, effectivement, dans une atmosphère stérile, l'appareil va effectivement délivrer au bon moment le bon mix d'oxygène, d'humidité, de température, sur des phases inflammatoires où on sera plus humide, sur des phases plutôt de gradulation, nous serons dans des modulations d'oxygène pour pouvoir stresser la plaie. Donc voilà globalement un petit peu l'ensemble du système. Le médecin regarde la plaie, il a l'habitude, et globalement quand il regarde la plaie, il a un icône qui correspond à peu près à ce qu'il voit et ce qui est représenté par la plaie. L'ensemble est couvert par six familles de brevets, plus une licence et un brevet que nous sommes en train de travailler avec l'Université de Boston sur les fameux capteurs qui nous auront la possibilité sur l'appareil nomade à domicile de pouvoir effectivement avoir des informations complémentaires. Alors aujourd'hui c'est l'actualité, le présent, c'est le produit que vous a présenté François qui est un produit hospitalier et on a en développement et donc si vous voulez c'est également la thèse d'investissement qu'on a en utilisation des fonds, c'est-à-dire qu'on va avoir aujourd'hui besoin de fonds pour financer la commercialisation du produit que vous a présenté François qui est déjà commercialisé, on va y revenir, et pour développer la R&D du produit ambulatoire qui sera un produit connecté. Donc on va avoir à ce moment-là une miniaturisation du générateur, tout va fonctionner sur le même principe qu'a présenté François. C'est important d'un point de vue réglementaire, ça veut dire qu'en marquage CE on va avoir en fait des évolutions et non pas des créations de nouveaux produits dans le marquage CE, c'est important. Et on va avoir des différences aussi d'enceintes qui vont être plus petites pour aller sur différentes parties du corps et également on aura d'autres paramètres aussi qui vont pouvoir entrer en jeu qui sont importants dans la cicatrisation comme les variations de pression par exemple. On a ici symbolisé en 2023 l'arrivée des fameux capteurs, vous voyez comme des filaires qui vont être dans la plaie, qui vont donner des informations. Et donc on aura un système après connecté qui permettra de faire de la télémédecine pour le traitement des plaies à distance par rapport à tout cela. Le marché auquel on s'adresse, c'est un marché très porteur, qui est supérieur à 6 milliards de dollars mondialement, principalement dans les pays développés, qui est drivé évidemment par les pathologies chroniques, diabète, cardiovasculaire principalement. Et là, c'est un marché qui est segmenté par rapport aux techniques qui sont utilisées pour type de plaie, à savoir les pansements principalement et d'autres dispositifs comme le Vistacare. Et c'est important pour nous en termes de modèle économique puisqu'il y a déjà eu sur le marché, ce qui est symbolisé sur la petite photo aussi, c'est la fameuse TPN, thérapie par pression négative. Vous avez en fait l'équivalent de notre générateur, si vous voulez, qui va faire une pression, qui est une pompe en fait, qui va créer une dépression dans la plaie. Vous avez une sorte de pansement dans la plaie qui va transmettre cette dépression. Donc on a du consommable et également un équipement, ce qui nous a permis nous aussi de nous caler un petit peu sur ce modèle-là pour justement avoir une commercialisation rapide et un comparateur. Et donc nous, on va manger un petit peu sur tous ces domaines-là. On a également des produits de biotechnologie qui sont plus présents sur le marché américain. Et donc on va manger sur ces deux types de produits, sur les pansements et sur les dispositifs. de biotechnologie qu'on a avec les premiers produits et ce qui est le modèle actuel aujourd'hui. Donc c'est un produit hospitalier. Les services sont listés ici, principalement par des chirurgiens. Ensuite, on a un modèle où la machine peut être soit achetée par l'hôpital, soit acquise en mode leasing. La valeur de la machine est de 20 000 euros. Là aussi, on s'est calé sur des produits existants pour avoir des prix qui soient en termes de proposition de valeur et de value pricing qui soient dans ce que des produits équivalents pour le même type de plaies. Et ce qui fonctionne aujourd'hui, puisque les prix que vous voyez là et les modèles économiques que vous voyez là a été validé aujourd'hui sur le marché par nos commerciaux. Ensuite, on a un consommable qui vont être des enceintes et qui sont utilisés. Le consommable est une utilisation unique pour un patient pour une durée maximum de 15 jours de traitement. Et puis, vous avez enfin, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, donc principalement un forfait par patient. C'est-à-dire qu'on met à disposition la machine et on facture un traitement pour un patient pour une durée maximum de 15 jours sur un prix moyen de 2 000 euros. En termes de remboursement, ces produits-là, l'hôpital rentre dans ce qu'on appelle les GSH qui sont les groupes homogènes de séjour et dans lequel aussi est pris, par exemple, la TPN qui est le traitement de référence aujourd'hui. Donc, on n'a pas de démarche de remboursement spécifique à faire par rapport à ça. Commercialement, aujourd'hui, on a deux commerciaux qui nous ont rejoints en septembre 2020. Le produit avait été lancé au congrès à un congrès de la spécialité en janvier 2020. Après, avec le confinement, on avait tout mis un petit peu en arrêt et on a tout redémarré à l'été. Et aujourd'hui, la photographie à fin du premier trimestre 2021, c'est qu'on a un peu plus de 100 leads, c'est-à-dire que c'est des services qui sont intéressés, qui ont pris rendez-vous pour avoir, effectivement, ce qu'on appelle des staffs dans un hôpital quand on vendait un produit. C'est-à-dire que vous réunissez autour du service toute son équipe et vous présentez le produit, l'innovation et après, il y a une décision de savoir s'il démarre un test ou pas. Et donc, vous voyez à peu près ici le déroulé de l'entonnoir de vente que nous avons. Nous avons aujourd'hui 19 VistaCare installés. On a 5 clients qui ont signé. On a 7 qui sont en cours et voire même un peu plus maintenant au moment où je vous parle par rapport à ça. Alors, on a un petit retard aujourd'hui, si vous voulez, en termes de finalisation du cycle de vente à cause du Covid puisque beaucoup de services sont fermés. Mais ça veut dire que dès la... C'est-à-dire que les améliorations qu'on est tous en train de voir, dès l'été, on va commencer à avoir des transformations et des facturations assez élevées qui vont commencer dès cet été. En termes de chiffre d'affaires et d'ambition du projet, c'est un projet qu'on prévoit. Effectivement, on est sur une courbe. Vous voyez, cette année, on prévoit de faire autour de 300 000 euros, de monter à très vite avec... Sans avoir énormément de clients, comme vous pouvez le voir. Sachant qu'un client, un service peut avoir à peu près... C'est ce qu'on observe aujourd'hui avec nos commerciaux et dans les services qui font des demandes de budget pour avoir le VistaCare, on va être en 25, 40 patients aujourd'hui par service. Et vous voyez qu'on peut... Qu'on a un objectif, en tout cas à 2020, déjà d'atteindre les 10 millions à l'horizon 2023 pour ce produit et d'être EBITDA positif à partir de 2024. Aujourd'hui, François, je te laisse commenter les scénarios auxquels nous vous invitons à participer pour la levée de fonds et l'utilisation des fonds. Voilà. Aujourd'hui, vous compreniez un petit peu les chiffres qui vous ont été donnés. Donc, nous avons un besoin entre 2021 et 2024, global, un besoin d'une dizaine de millions d'euros avec en gros 5 millions commercialisation, 5 millions au niveau de la R&D. Aujourd'hui, nous sommes dans une version intermédiaire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, effectivement, avec une valorisation pré-monnaie de 3 millions d'euros, nous avons besoin aujourd'hui, entre l'equity et le non-equity, donc entre les we-seeders, nos partenaires actuels et les possibilités que nous avons au travers de BPI et autres aides, il nous faut à peu près 2 millions de cent. Donc, on est sur ce modèle de 2 millions de cent de programme intermédiaire par rapport à tout ça. C'est ce qui veut dire que globalement, nous avons une capacité avec ce 2 millions de cent d'aller jusqu'à avril-mai 2022 et avril-mai 2022 où là, effectivement, il faudra que nous trouvions la suite par rapport aux besoins nécessaires en suivant. Alors aujourd'hui, il est tout à fait possible que ce tour intermédiaire se transforme en un tour un peu plus chargé puisque nous avons un travail qui se met en place avec la Belgique au travers d'un fonds et avec le DGO6, qui est le BPI belge, pardon. Cet ensemble, plus vous, les we-seeders, plus effectivement les business angels et le non-déluctif, nous permettrait effectivement par levier financier d'arriver avec BPI à faire effectivement un tour plus important de 5 à 6 millions d'euros. Donc, vous voyez, la moitié de ce que je vous disais tout à l'heure en besoin, mais ces 5 à 6 millions nous permettraient d'aller jusqu'à janvier et février 2023, voire mars 2023, ce qui nous donnera effectivement pour la suite et pour la levée série A deux années complètes de travail commercial sur la route et un appareil nomade, celui qui sera connecté, prêt en études cliniques pour pouvoir faire le marquage CE fin 2023 pour l'Europe et un marquage FDA pour les Etats-Unis début 2024 et mis sur le marché début 2024. Donc, voilà globalement un petit peu l'architecture qui forcément doit être à niveau variable et voilà. Donc, on y travaille et vous faites partie et vous êtes une des pierres très importantes de cette construction. Merci François. De toute façon, on aura l'occasion de répondre à des questions sur ça. J'arrête. Et François, je te laisse introduire le docteur Léger. Voilà. Donc, on a souhaité partager avec vous le témoignage d'un médecin. Ça n'est pas un médecin qui a fait avec nous des études cliniques. C'est quelqu'un qui effectivement nous connaît depuis plus récemment. Et écoutez, je vous laisse écouter et apprécier ce que ce médecin va dire. Alors, peut-être quand même pour introduire les choses, le docteur Léger travaille dans un système plutôt privé. Et donc, pour les questions par rapport à la prise en charge dans le système public ou dans le système privé, vous savez qu'il y a une différence. Et le docteur Léger surtout s'occupe d'un réseau très, très important de traitements à domicile qui correspond à peu près à 1200 patients par an. C'est un énorme réseau qui est le réseau le plus évolué en France de prise en charge à domicile. Donc, sa façon de voir les choses et sa façon d'aborder notre vie stackaire déjà aujourd'hui en préambule du nomade, qui suit bien évidemment le nomade, sera celui qui va l'intéresser le plus. Mais pour l'instant, il a déjà la capacité de pouvoir utiliser notre appareil de domicile et de le valider aujourd'hui dans un système, même dans ce système privé. Alors, je vais... Merci, merci à tous les deux pour cette présentation. J'ai lancé la vidéo. Si jamais le son est trop faible, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je vais me présenter d'abord. Je suis docteur Philippe Léger. Je suis médecin vasculaire à la clinique Pasteur, impliqué dans la prise en charge des plaies depuis de très nombreuses années. Et de par cette implication, j'ai vu se développer différentes technologies, différents DM qu'on a utilisées tout au long de ces années. je voulais dire un petit peu pourquoi je crois en Vistacare et quelles sont mes idées, mes envies par rapport à ce produit. Tout d'abord, je l'ai découvert lors de la session innovation au palais des congrès il y a deux ans. et j'ai été vraiment impressionné des premiers résultats. Ce qui est très intéressant dans cet outil, c'est que la technologie va travailler sur différents phénomènes qui ralentissent la cicatrisation. Donc, il y a le côté hypoxique et on a donc l'oxygène. Il y a le côté humidité. Tout le monde sait qu'une plaie ça cicatrise dans un milieu qui doit être humide. Et il y a un maintien d'une température qui est stable et qui est adapté par rapport à la plaie. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire avec plusieurs techniques en même temps. Soit le pansement, soit j'ai été amené dans le passé à faire de l'oxygène sur les plaies et parfois on utilise le piisson hyperbar. En une seule technologie, on a essayé de rassembler les différents outils et ça donne, en tout cas, les résultats qu'on a à l'heure actuelle sont très bons. L'autre chose qui m'avait marqué, c'était le fait que ce soit actif sur toutes les phases de la cicatrisation, à la fois sur la détertion, à la fois sur le bourgeonnement et sur l'épitalisation. Alors, bien sûr, dans notre pratique, nous, notre souhait, c'est d'arriver à un bon bourgeonnement, un bon socle pour faire de la greffe ou du recouvrement. Et c'est un petit peu le profil qui se développe avec l'outil. On ne l'utilisera probablement pas jusqu'à la fin de la dépitalisation. ce n'est pas vraiment le souhait. Il y a plusieurs décès qui ont été réalisés. L'utilisation qui en est à l'heure actuelle et les futures publications vont montrer, en tout cas, ce qu'on en a vu déjà, que ça fonctionne vraiment bien dans les différentes pathologies, en tout cas dont je m'occupe, c'est-à-dire les pathologies vasculaires des membres inférieurs. L'efficacité est obtenue pour une durée de séjour hospitalière qui n'est pas démesurée puisqu'on est aux alentours de 10 jours. Je vous rappelle, par exemple, que la moyenne d'hospitalisation d'un pied diabétique, c'est 21 jours. Donc là, on a quand même quelque chose qui est tout à fait acceptable, surtout qu'on arrive à un moment au 10e jour où on peut faire de la greffe ou du recouvrement et donc on a abouti à ce que l'on cherchait. Alors bien sûr, ces 10 jours, ça reste le facteur limitant, cette hospitalisation, puisqu'on est tous à chercher à faire sortir les malades le plus tôt possible et donc on est très intéressés par le développement du produit dans les années à venir pour pouvoir faire sortir le produit à domicile, probablement dans un premier temps en HAD et pouvoir les surveiller avec des outils numériques ou de la télémédecine avec des équipes qui seront un peu moins entraînées mais qui seront formées pour pouvoir, un, surveiller l'évolution et deux, dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, on peut proposer un recouvrement et donc on refera venir le patient en ambulatoire pour ce recouvrement. Alors, moi je suis praticien dans une structure privée et donc lorsqu'on utilise un nouvel outil, on se retrouve dans une situation où on doit réfléchir au côté coût-efficacité pour la structure. Notre moyenne de séjour, pour ce même profil de patient, elle est à peu près identique à ça. Elle est beaucoup plus faible lorsqu'on fait des gestes techniques de revascularisation où là c'est 24 à 48 heures. Et par contre, quand on a un patient qui rentre pour une détertion ou pour approcher la possibilité d'une greffe, elle est souvent au minimum de 10 jours, voire plus longue. Et lorsqu'on regarde les études avec les autres outils qu'on a en possibilité d'utiliser à l'heure actuelle, bien la durée de séjour est au moins identique, voire plus longue. Donc, nous on a réfléchi à un modèle qu'on discute avec l'administration pour réaliser à la fois un temps hospitalier, à la fois un temps ambulatoire, à la fois un temps HAD et qui permet de rentrer dans un coût-efficacité et de, entre guillemets, s'offrir la possibilité d'utiliser ce matériel qui nous intéresse beaucoup. Merci, docteur Léger. Voilà pour la vidéo. Déjà, merci à tous les deux. Merci au docteur Léger, même s'il n'est pas présent avec nous ce soir. On va passer désormais à la fois... Il n'est pas très loin puisqu'il était à la clinique Pasteur de Toulouse, donc il n'est pas très loin. C'est vrai, c'est vrai. Juste à côté de nos bureaux, on va passer aux questions-réponses. Alors, il y a déjà beaucoup de questions en attente. Alors, avant de commencer les premières questions, juste pour vous rappeler comment faire, c'est en bas de votre écran dans la bulle QNR. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question sur votre clavier et ensuite je me chargerai de la poser à Thierry et à François. Messieurs, je vous lis la première question d'Yves. Est-ce qu'on connaît le coût journaliste d'une hospitalisation dix jours de gain ? Oui, je peux prendre cette question. Aujourd'hui, ce type de patients qui ont ces plaies complexes, il va y avoir plusieurs scénarios suivant l'éthiologie de la plaie. C'est-à-dire que soit ils sortent en post-opératoire, ils vont être en soins relativement intensifs pour après aller vraiment dans des soins de suivi forts. Et là, on va être pas loin de 3000 euros par jour de coût d'hospitalisation. Ensuite, soit ça peut être des patients chroniques, mais on va être autour pas moins de 1500 euros par jour. Donc on est sur une fourchette entre 1500 et 3000 euros par jour. Donc effectivement, gagner chaque jour de traitement gagné sur ces patients-là qui sont déjà traités par d'autres alternatives dans l'hôpital peut avoir un gain significatif, évidemment, de l'ordre de ce que je viens de mentionner en termes de médico-économique. Ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, notre étude montre que versus l'existant, nous traitons les gens en moyenne autour de 10 jours, alors que l'existant traite nous autour de 20 jours. Ça veut donc dire que déjà, en moyenne, nous faisons gagner 10 jours d'hospitalisation en moyenne à nos patients, ce qui fait qu'en reprenant les chiffres que Thierry vient d'indiquer, vous voyez que c'est non négligeable. Merci à tous les deux. On va poursuivre. Alors, on a deux questions de Thomas qui parlent plutôt du produit en lui-même. Je vais vous les lire dans l'ordre, pardon. La première question, est-ce que l'enceinte à usage unique est recyclable ? Oui. Alors, je vais répondre à ces deux questions, Thomas. Donc, il y a l'enceinte à usage unique est-elle recyclable et quels sont les délais de fabrication des Vistaker ? Exactement. Voilà, ces deux questions. Donc, l'enceinte est à usage monopatient. Donc, en fait, l'enceinte est valable d'une quinzaine de jours. C'est-à-dire que la machine va accepter le traitement avec l'enceinte qui a été déterminée pendant une quinzaine de jours. Au bout de quinze jours, la machine va refuser de travailler avec cette enceinte tout simplement parce que, comme c'est un matériau cellulaire, il y aurait des risques éventuellement de créer du biofilm et là, on ne peut pas effectivement dépasser ces quinze jours. Alors, vous avez compris que par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, on est rarement au-delà de quinze jours. Ça arrive, mais on est rarement au-delà de quinze jours. Donc, on est à peu près, on a calibré à peu près le temps d'utilisation en fonction de l'aspect hygiène et puis risque par rapport aux maladies et autres et par rapport, effectivement, aux matériaux érocivables. Donc, c'est usage monopatient. Les ensilèques sur l'intérieur sont à usage unique éventuellement. Les délais de fabrication, alors, tout dépend. Est-ce que c'est l'enceinte ou est-ce que c'est la machine ? La commande de machine au niveau du matériel et de la fabrication par un sous-traitant, puisque nous sommes fabricants réglementaires. Donc, le sous-traitant nous demande trois mois de délais pour pouvoir fabriquer les machines. Mais bon, on peut dire qu'on est dans quelque chose qui est tout à fait logique et normal, qui ne pose pas de soucis particuliers par rapport à d'autres choses. Et enfin, sur la fabrication des enceintes, sur ces premières enceintes pour le bistec carbone, en fait, ce sont des batchs. Et en fait, les machines sont capables de presser 300 coques par jour. Donc, en fait, ce sont des commandes où il suffit que je prévoie deux mois à l'avance de faire une commande de 300 coques et il n'y a aucun souci pour les endroits. Donc, ce n'est pas un problème. La provision n'est pas un souci. Merci, merci François. On va poursuivre avec une question axée sur le cycle de vente. Quand on sait que dans le dispositif médical, ça peut être assez long. Qu'en est-il, à propos du bistacker, quelle est la durée du cycle de vente ? Alors, je vais prendre cette question. Et c'est vrai que dans le domaine hospitalier, après effectif, quand on arrive sur une innovation, souvent le cycle de vente est long. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà, par rapport au leader d'opinion, c'est-à-dire que vous avez deux décideurs principaux à l'hôpital. Il y a, et c'est ce qu'on entend souvent, il y a le médecin qui est le spécialiste. Et puis, il y a tout le service à chaque, que ce soit les pharmaciens, les biomédicals ou le service économique et puis le directeur d'hôpital. C'est ce qu'on entend toujours dans la presse. Il y a forcément, ces gens-là ne voient pas forcément les choses de la même manière. Donc, il faut d'abord convaincre les spécialistes de votre innovation médicale et de faire tout ce travail-là. Et puis après, faire tout le travail, effectivement, économique avec les services à chaque. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que sur cette première phase avec le médecin, donc sur le côté médical, on gagne un temps très fort. Parce que ce que vous a présenté, François, dans le concept, et ce qu'a redit d'ailleurs le docteur Léger, c'est qu'on reprend des concepts qui ont été décrits dans la littérature et qui sont communs vraiment avec tous les médecins. C'est-à-dire qu'on parle le même langage qu'eux et on apporte effectivement un mode d'action du système qui correspond vraiment à ce qui est décrit, ce qu'ils connaissent. Donc, on n'a pas à les convaincre sur ce point-là. Et donc, ça nous fait gagner un temps énorme par rapport à ça. Donc, si vous voulez, ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'on parle plutôt du comment plutôt que du quoi avec eux. Et donc, c'est pour ça que très vite, vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai présenté le pipeline de clients, c'est qu'on a un temps très court, c'est-à-dire que quelque part, tous les prospects qu'on a ciblés, évidemment, comme étant des gens ayant ce type de patients, sont tout de suite intéressés pour tester, comme le professeur Léger que vous avez vu à l'instant. Donc, ça, c'est le point. En même temps, nos commerciaux développent avec les services achats, en même temps qu'on démarre le processus avec les médecins, présente le prix et le modèle économique que nous avons présenté. Le modèle économique de mise à disposition avec un forfait par patient fonctionne très, très bien. Et je crois que d'ailleurs, il y a une question qui vient un peu plus loin. On a positionné notre prix aujourd'hui sur les alternatives qui sont les plus premiums, les plus technologiques, les plus chères, si vous voulez, pour les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on cible la thérapie par pression négative qui a elle-même un équipement et du consommable. Et quelque part, le coût de la pression négative, alors ça va varier évidemment sur les appels d'offres. Et comme vous pouvez imaginer, l'AP Paris ou l'AP Marseille a un meilleur prix que peut l'avoir un hôpital indépendant. Mais on est à peu près autour de 700 euros par patient, si on veut comparer avec la pression négative, qui est un produit très, très mature. Et nous, vous avez vu qu'on se positionnait à 1000 euros par rapport à ça. Et par rapport aux résultats cliniques que François a rappelés, on a déjà un avantage majeur que les pharmaciens, que les économiques voient. Donc, on est tout à fait dans un modèle économique qu'ils connaissent déjà. Et c'est la raison pour laquelle également, avec le service économique, et en général, il y a une commission qui s'appelle souvent le Comedims à l'hôpital, dans lequel vous avez autour de la table les économiques et les médecins. Et donc, plus les données cliniques, plus ces données de prix qui sont effectivement dans leur corde, ça nous permet d'aller assez vite. Donc aujourd'hui, quelque part entre le premier approche d'un rendez-vous avec un prospect jusqu'à l'accord qu'on peut voir avec un service achat, ça nous prend à peu près quatre mois à peu près par rapport à ça. C'est un peu ralenti aujourd'hui à cause du Covid. Merci Thierry. Du coup, vous avez en partie répondu à la question de Anthony, mais je vais quand même vous la relire. Alors, il y a trois questions dans la même question. « Quelles sont aujourd'hui les alternatives à votre produit à la disposition des praticiens actuellement utilisés ? » Première question. Deuxième question. « Quels sont les avantages de votre produit par rapport à ces alternatives ? » Et dernière question. « Au niveau du coût de votre technologie, êtes-vous compétitif ? » Je vais peut-être répondre si vous voulez. Donc déjà, quels sont… Attendez, Maxime, j'ai demandé de me laisser la question. C'est dans l'onglet résolu, sinon vous pouvez l'envoyer. Ok. Tout en bas. Ok. Voilà. Donc, les alternatives aujourd'hui, les seules… Les alternatives les plus courantes en face de Vistaker, c'est l'ATPN, la thérapie par pression négative ou le pansement. Je vous rappelle que la thérapie par pression négative, c'est un pansement qui est collé, occlusif sur la plaie et dans lequel on va brancher un système d'aspiration pour faire le vide à l'intérieur. Donc, vous avez un système qui va aspirer la plaie au travers d'une mousse, donc on ne voit pas la plaie. Le pansement, tout le monde connaît. En fait, on met un pansement, donc en fait, on ne voit pas la plaie non plus. Donc déjà, le premier avantage de Vistaker, c'est qu'on n'a plus de pansement, il n'y a plus de couverture. Quand on voit la plaie en permanence, on peut réagir immédiatement. Alors que dans les deux autres techniques dont je viens de parler, que ce soit la TPN ou le pansement, il faut ouvrir pour aller voir quel est le résultat et savoir comment on va continuer le traitement. Ça, c'est déjà le premier avantage de notre produit. Le deuxième avantage, c'est que chaque fois que vous allez ouvrir un pansement, d'abord, vous allez faire une réfection de pansement. Mais quand vous allez ouvrir une TPN, vous allez faire aussi une réfection de pansement. C'est-à-dire que là, il va y avoir un temps infirmier pour enlever le pansement, ne pas faire mal, ne pas abîmer. Un temps pour s'occuper du soin de la plaie et remettre le pansement. Tout ça, ce sont du temps infirmier. C'est long, c'est douloureux pour le patient, etc. Alors que nous, rien ne touche, il suffit d'ouvrir l'enceinte, de gérer d'ailleurs souvent le soin de plaie, c'est souvent une douche tout simplement, et de refermer derrière. Donc, il n'y a plus de réflexion de pansement, donc plus de douleur. On n'abîme plus les bourgeons. Enfin, la dernière chose, c'est que, et ça nous l'avons prouvé au début de l'aventure VistaCare, à chaque fois qu'on va ouvrir un pansement, il y a un aerosol de bactéries qui va se faire dans la pièce, que ce soit avec la TPN ou avec le pansement classique. Ce qui fait que les infirmières qui sont habituées dans des services sceptiques à faire extrêmement attention, à se laver les mains, à avoir une hygiène absolument parfaite et autres, et bien cet aerosol va faire que ça va retomber sur les cheveux, sur les lunettes. Donc, il suffit quand même d'aider des mains fantastiques et des mains propres et autres, mais on a montré qu'effectivement, on pouvait retrouver une bactérie dix ans plus loin, une semaine plus tard. Donc voilà, donc risque de risque nosocomial, bon, ce n'est pas le plus grand risque que je vais développer, mais en tout cas, les autres, c'est effectivement le temps infirmier et puis le fait qu'on peut en permanence surveiller cette plaie. La deuxième partie, c'était au niveau du coup de la technologie, est-ce qu'on est compétitif ? La réponse, on vous l'a finalement déjà un petit peu donnée. Si nous traitons en dix jours, même à 1000 euros par jour, une plaie, on va être moins cher qu'une hospitalisation de 20 jours, même à 700 euros. C'est le modèle médico-économique. Alors maintenant, si on veut rentrer en plus dans l'avantage médico-économique, le fait qu'une infirmière mette, allez, on va dire, à vue de nez, deux fois moins de temps pour s'occuper du patient, ça veut dire qu'elle va pouvoir s'occuper de deux fois plus de patients. Donc on peut, voilà, on est en train effectivement de mettre en forme cette information puisque c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui aussi va aider, ce que disait Thierry tout à l'heure, va aider aussi dans la mise en place et le temps, le cycle de vente et d'installation. Super, merci François. Je trouve que vous avez répondu à toutes les questions, le coût, les avantages. Ouais, c'est bon. FTE, Thierry. Après, une question plutôt pour Thierry, une question d'Antoine. Bonsoir, sur votre slide de business plan, à quoi correspond le FTE ? Alors, je m'excuse, c'est effectivement comme on jongle avec des PowerPoints qu'on fait tant en anglais, tant en français, donc ils restent des fois dans des tableaux. Donc FTE, c'est l'équivalent temps plein. Donc c'est full time, l'équivalent temps en anglais, donc c'est l'équivalent temps plein pour le staff, les salariés. Ok, merci. Ensuite, on a une question sur le remboursement du dispositif. Alors, sur le remboursement du VistaCare, vous en avez parlé. Qu'en sera-t-il de l'appareil à domicile, donc de la version Nomad ? Alors, aujourd'hui, une fois encore, on utilise le fait, et vous l'avez compris, notre référentiel, c'est la TPN aujourd'hui. Par rapport à ça et la TPN, c'est ça qui est bien aujourd'hui. Et c'est ce qui est important aussi, c'est qu'on ne crée pas un marché de zéro, même si on arrive avec, vous l'avez vu, avec des différences qui sont notables. Quelque part, on va arriver avec un produit qui rentre finalement dans un modèle économique qui a déjà été établi. Donc la TPN a déjà également en utilisation hors hospitalier, le docteur Léger l'a mentionné tout à l'heure quand il a parlé de la HAD, ce qui est l'hospitalisation à domicile, où on retrouve des prises en charge aujourd'hui pour les pieds complexes, et des GHS, donc des groupes homogènes de soins, dans lesquels la TPN rentre et dans lesquels on rentrera, de la même manière qu'on l'a aujourd'hui. Donc ça, quelque part, c'est demain, c'est tout de suite. Maintenant, si on veut avoir un remboursement pour le domicile plus spécifique, on a effectivement après des tarifs qui sont dans le domaine du dispositif médical, dans ce qu'on appelle la liste de LPPR, dans lequel vous allez avoir à ce moment-là, par exemple, un tarif pour le consommable et éventuellement la location du système qui sera mis. Donc à ce moment-là, on passera par la HAS et par le CEPS, qui est le comité du prix pour les produits de santé, et qui vont fixer un prix par rapport à ça. Donc qui sera supporté par des études cliniques, et c'est ça qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir déjà un produit sur le marché qui va nous permettre de générer de la donnée. On vient de parler de médico-économique à l'instant, quand François parlait de la durée de traitement, donc de comparatif de ce qu'on va pouvoir faire, et ça, on peut le faire aujourd'hui avec un produit qui est sur le marché, qui est le Vista Kerouane. C'est réellement notre stratégie, c'est-à-dire qu'on démontre vraiment en données réelles de commercialisation, et pas simplement d'études cliniques, des données médico-économiques avec le premier produit, qui vont alimenter le dossier de remboursement du produit suivant, puisqu'il va fonctionner sur le même principe thérapeutique par rapport à ça. Ou alors, il y a depuis 2018 un nouveau mode de remboursement, qui est un mode, ce qu'on appelle l'article 51, puisque c'était dans le PLFSS de la loi de santé de l'époque, et qui est en fait un remboursement, et qui correspond complètement à la nature de ce produit, qui est un remboursement qui rembourse le parcours du patient. Et si vous vous rappelez une des premières slides qu'on vous a présentées tout à l'heure, c'était effectivement qu'un enjeu, un problème qu'on a adressé, en particulier avec le nomade, c'était d'optimiser le parcours, et donc ce prix-là. Et donc on va sans doute développer, et le docteur Léger y participera, on va développer donc un dossier de remboursement, article 51 par rapport à ça, et on aura un remboursement unique pour le nomade, pour un parcours de traitement par Vistacare. Ok, merci Thierry. Peut-être est-ce que vous pouvez rappeler les différentes étapes au niveau de la certification des dispositifs médicaux jusqu'à l'année sur le marché, parce que sur le Vistacare, le produit est certifié CE depuis 2018, 19, 18, et pour le nomade, c'est prévu sur les prochaines années, peut-être qu'on peut préciser le parcours. François, je te laisse l'apprendre. Oui, alors en fait, je peux même enrichir un tout petit peu les choses. Le marquage CE est un marquage CE 2018 que nous avons déjà renouvelé, puisqu'en fait, nous avons cette année passée avec succès le renouvellement, et aujourd'hui le marquage CE est renouvelé jusqu'à 2024, et notre ISO 13485, puisque nous devons être ISO 13485 pour pouvoir avoir le marquage CE de l'appareil. A savoir qu'aujourd'hui, il y a une révolution dans le réglementaire et la qualité, qui est le nouveau règlement, et donc en 2024, avec le Covid, on va peut-être nous décaler encore un petit peu, mais en tout cas, il y a un nouveau règlement, et ce nouveau règlement nous oblige, effectivement, de changer complètement toutes ces règles de marquage CE et de 5K, donc pour l'AFDA. à savoir que, effectivement, nous allons devoir nous updater tous nos dossiers par rapport à ça. L'avantage que nous avons, nous, c'est d'avoir eu un dossier marquage CE avant cette nouvelle aventure réglementaire, et donc, en fait, nous avons besoin aujourd'hui d'updater nos dossiers, mais nous n'avons pas besoin de refaire complètement les dossiers à partir de zéro. Et donc, en fait, pour le Vistaker Nomad, nous pourrons reprendre les éléments, notamment les éléments que nous avons faits sur le Vistaker One et l'étude clinique que nous avons fait en PMCF sur le Vistaker One, comme éléments de bibliothèque qui permettront de nourrir en data le marquage CE du Vistaker Nomad sur la partie commune, puisque le Vistaker Nomad sera un Vistaker One miniaturisé et qui aura d'autres fonctionnalités qui iront agir, notamment sur l'éthiologie de la planète. Donc, voilà un peu globalement. Et donc, aujourd'hui, on vise le marquage CE du Vistaker Nomad en fin 2023 pour pouvoir une mise sur le marché début 2024 sur France et Europe et en décalé sur le premier trimestre, premier semestre 2024 sur les États-Unis avec le Vistaker. Ok, merci. D'ailleurs, par rapport aux États-Unis, donc là, pour le moment, on a compris qu'au niveau commercial, les premières vintes avaient été effectuées en France. Est-ce que vous avez prévu, sur les prochaines années, de vous déployer en Europe et puis vers les États-Unis ? Est-ce que vous avez amorcé les discussions avec des contacts potentiels déjà ? Alors, l'expansion commerciale, elle est relativement classique pour une société française. En tout cas, une TPE, une start-up, c'est de démarrer par son marché, effectivement, et c'est le marché français, qui est un marché qui est compliqué souvent, et on l'a vu. Et donc, avec un marché ville, etc. Et donc, ça nous permet quand même de bien maîtriser ce premier point. Donc après, on va aller en Europe sur ce qu'on appelle la zone d'art, Deutschland, Autriche et Suisse, D-A-C-H. Donc, on a déjà des contacts avec la Suisse, avec un certain nombre de gros hôpitaux et leaders d'opinion aussi, qui sont intéressés par le produit. Et également la Belgique, puisque comme vous l'avez vu au cours de la présentation, on a des connexions avec l'écosystème, en particulier en Wallonie, sur le développement technologique du produit. Et donc, il y a eu un certain nombre d'études de marché également qui ont été faites en Belgique, avec des hôpitaux, parce que le CHU Liège, et des leaders d'opinion aussi, qui sont évidemment prêts. Donc, ça sera également la deuxième vague. Ce sera donc Belgique, sans doute après Benelux dans son entier, et cette zone Allemagne, Autriche, Suisse. Ça, c'est pour le One. Le One n'a pas de marquage FDA aujourd'hui, donc on ne peut pas aller au marché aux États-Unis avec ce produit-là. Et la raison pour laquelle était d'abord parce que, quand on est une TPE, une Francor, on doit utiliser ses ressources au maximum, et c'était quand même se diluer un peu, s'étirer un peu trop, d'aller tout de suite monter des dossiers spécifiques aux États-Unis. Et d'autre part, la raison principale, c'est qu'aujourd'hui, le marché américain est principalement un marché d'ambulatoire pour ce type de patients. Donc, le Nomad, comme vous l'avez compris, est vraiment le produit idéal pour les États-Unis. Et donc, on a la stratégie d'attaquer le marché US avec le Nomad. Et donc, on fera à ce moment-là une entrée aux US. C'est ce qui est prévu dans le business plan aujourd'hui, dès qu'on aura le marquage FDA pour le Nomad. Ce qui n'empêche pas, peut-être entre temps, suivant les fonds qu'on pourra avoir, de faire un marquage FDA sur le One, quand même tel que le produit existant actuel aujourd'hui, pour commencer à l'installer chez quelques leaders d'opinion aux États-Unis. Et on a déjà, avec les États-Unis, démarré quand même néanmoins. Donc, on a une collaboration sur les sensors à Boston, ce qui nous ouvre effectivement avec l'Université de Boston, ce qui nous ouvre une connectivité avec, évidemment, tous ces leaders d'opinion, également dans la plaie de cicatrisation aux États-Unis. Et donc, on est en train de bâtir également un réseau de leaders d'opinion, en particulier avec un de nos consultants business sur tous les États-Unis, et également avec des chaînes de cliniques un peu équivalentes avec ce que fait M. Léger en Occitanie sur les US. Juste pour préciser, quand vous parlez du One, c'est du Vistaker One, donc le produit disponible… Le produit actuel, le Vistaker One, qui est le produit qu'on vous a présenté, qui est le produit actuel commercialisé, et le Vistaker Nomad est le produit ambulatoire. C'est ça. Ok. Merci. Merci Thierry. Alors, on se rapproche de la fin du dive. On va prendre une dernière question d'Alexandre. Je vous la lis. J'ai compris au début de la présentation que la solution était révolutionnaire, car il n'y avait pas de pincements utilisés, mais j'ai cru entendre par la suite qu'il y avait des consommables, des pincements vendus. Pourriez-vous réexpliquer ce problème, s'il vous plaît ? Alors, je vais répondre parce que c'est de ma faute. C'est de ma faute. Donc, le kit soin est fait effectivement d'une enceinte, l'enceinte que vous avez vue avec celui de l'eau. Cependant, on a besoin effectivement d'avoir des choses qui vont permettre l'occlusion sur la cuisse. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des jupes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une guêtre entre cette coque et la cuisse du patient. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, des jupes. Donc, ça fait partie des ancillaires qui seront à l'intérieur. J'ai utilisé le mot d'ancillaire tout à l'heure. Ensuite, on a des protections pour les tuyaux de la machine, pour éviter qu'effectivement, il y ait des dépôts et des risques infectieux sur les dépôts de la machine. Cette machine, on vous a dit, elle travaille en système stérile. Donc, nous avons des filtres qui sont à l'entrée et à la sortie de la coque pour pouvoir effectivement filtrer toujours en permanence et avoir un air stérile à l'intérieur. Et je vous ai dit, c'est le produit, en tout cas, c'est donc une machine qui a été faite par un soignant. Et dans mon ADN, moi, j'ai tout l'aspect nursing. Donc, à l'intérieur, vous avez des coussins et volontairement deux coussins qui permettent effectivement d'ouvrir, de séparer, etc. J'ai beaucoup travaillé à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a l'habitude de bricoler des tonnes de choses avec des bouts de mousse et avec des pensions américains et avec des alèses, etc. Mais il m'a semblé intéressant de pouvoir fournir avec l'enceinte des coussins qui permettraient de faciliter un peu ce nursing et la possibilité d'ouvrir, de fermer, de décaler, de mettre un talon dans le vide pour éviter une escarre ou d'écarter pour une plaie circulaire, etc. Alors, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, par rapport à ce que je connais des bricolages que nous sommes capables de faire à l'hôpital, c'est déjà très important de pouvoir amener au moins ces éléments. Donc voilà, il n'y a pas d'autre pansement. Il n'y a bien que cette enceinte et la plaie n'est sans pansement intérieur, mais le reste, ce sont des éléments qui vont compléter. On confirme pas de pansement avec le Vistaker et pas de douleur pour le patient et une plaie visible à tout moment. Super, merci à tous les deux. Je vous laisse peut-être la main, si vous voulez dire un dernier mot ou six heures avant qu'on clôture le live et après, je clôturerai juste après. Je laisserai le dernier mot à François qui est le président fondateur de la société. En tout cas, c'était un grand plaisir, j'espère, on ne s'est pas vraiment vu, mais en tout cas d'échanger avec vous pour des questions qui sont, comme on le voit d'ailleurs au fil des semaines, que ça a été pendant la phase de vote ou la phase de collecte actuelle, qui sont toujours des questions très pertinentes. Un grand merci pour ces questions, pour votre intérêt pour le projet, évidemment. Et puis, on espère vraiment vous avoir comme actionnaires pour cette belle aventure. Notre objectif, c'est vraiment une autre ambition à tous, c'est de faire de DTA Médical, vraiment avec Vistaker, une très, très belle société dans le domaine médical français qui aujourd'hui n'en compte pas assez. Et donc, voilà, vous participerez, j'espère, au développement d'un futur champion mondial. François, excusez-moi de vous couper avant de vous passer la main. On a une dernière question qui est arrivée juste sur la fin. Donc, je vous la lis. Cet appareil est-il utilisable sur le reste du corps ? Et après, je vous laisse quand même. Oui. Alors, aujourd'hui, l'appareil n'est pas dimensionné pour le reste du corps. Mais par contre, avec le Vistaker Nomad, nous serons multi-sites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était une volonté particulière d'utiliser cet enceinte qui représente 90% du marché aux membres inférieurs et 90% soutien inférieurs de récusseurs. Mais effectivement, nous travaillons à des enceintes qui seront multi-sites, qui seront membres supérieurs, mains, etc. avec l'appareil Nomad. Donc, oui, je vais effectivement vous remercier tous de votre écoute. Surtout, je vous assure que c'est une aventure extraordinaire que l'on vit et qu'on a envie de vous faire partager. Moi, ça fait des années que, effectivement, je travaille sur ce sujet. Et l'enthousiasme est toujours là. L'enthousiasme est toujours là. L'innovation est toujours là puisqu'on a encore plein de choses à amener. On a encore plein de choses à faire. Plein de choses qui peuvent même être utilisées dans votre courant de tous les jours. La plaie n'est pas forcément quelque chose qui est la spécialité en avant. On n'a pas de docteur plaie comme on a un cardiologue, comme on a un pneumologue, etc. Mais donc, justement, l'idée, c'est effectivement de redonner un petit peu un espace intéressant de contrôle de cette plaie pour pouvoir effectivement montrer qu'on a des résultats, qu'on a des résultats rapides et qu'on va effectivement amener des choses à ces patients qui vivent souvent dans des conditions difficiles, avec des plaies qui exudent, avec des douleurs et des choses. Et on s'aperçoit que là, il y a moins de douleurs. On s'aperçoit qu'on peut les greffer plus vite versus des gens qui ont des plaies depuis 15 ans alors qu'on arrive à régler les problèmes en quelques semaines ou en quelques jours, en tout cas. Donc, voilà, aventure extraordinaire, toujours avec l'enthousiasme et on est ravis à l'idée d'effectivement que vous nous aidiez et que vous veniez nous rejoindre dans cette aventure. Merci. Merci François, merci Thierry. Merci à tous les visiteurs présents en direct. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay normalement devrait être disponible dès demain sur la page du site de DTA. Et une dernière petite nouvelle avant de s'écouter, comme vous avez pu le voir si vous regardez régulièrement l'espace commentaire, la défiscalisation hier est passée de 18 à 25 %, et donc DTA étant éligible, vous pourrez en profiter si vous investissez d'ici la fin de la collecte. Voilà. D'ici la fin de collecte, n'hésitez pas à consulter l'espace commentaire qui est toujours fourni avec des questions pertinentes des we-seeders, et également l'espace news qui est alimenté depuis le début de la campagne, qui sera alimenté jusqu'à la fin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à François et Thierry, qui se feront un plaisir d'y répondre, comme ils le font depuis le début. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live start-up. Au revoir. Merci, au revoir. A bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501